— Parmi les bons auteurs, il y a Ostanès, très ancien, Zosim, très ancien. Qu'est-ce que ça veut dire Zosim en grec ? Ça veut dire plein de vitalité. Donc ces gens-là, dans leur nom même, ils incluent, ils donnent des indications. Nous avons Arnaud de Villeneuve, pardonnez-moi, j'ai fouté Nicolas Flamel. Alors lui, c'est facile, il y a presque toute la gamme de musique dedans. Et il a fait un petit ouvrage perdu, malheureusement, qui s'appelle « L'art de musique ». « Flamme L », c'est la flamme de L. L, c'est le nom même de la divinité en hébreu quant à « Nikolaas » en grec, c'est-à-dire « la victoire de la pierre ». On ne sait pas si c'est son vrai nom, puisqu'à cette époque, on ne le fixe rien. Voilà, il y a Jean d'Espagnet qui, lui, est un petit drôle, puisqu'il était à Bordeaux, il était président d'un tribunal. Et il portait ce couvre-chef qu'on appelle un mortier. Bon, je ne l'ai pas fait remarquer, mais le mortier, on en aura besoin, parce que tous les matériaux de l'élaboration philosophale sont obligés d'être divisés pour être multipliés. Ainsi, quand vous mettez tel ou tel élément à être martyrisé, puisque c'est aussi une des expressions des anciens, dans un habitacle, en quelque sorte, et vous l'écrasez, c'est ça le mortier, cet habitacle. Et lui, c'était son chapeau. Donc, il faut concevoir que tout cela est codé. Nous avons Érenée Philalète, et là, c'est du grec. Érenée, c'est la paix, et Philalète, l'amoureux de la vérité, pacifique, amoureux de la vérité. Ciliani, c'est plus dur, parce qu'en fait, il avait signé par la lettre C. Mais la lettre C, c'est le glyph ancien de la lune. Mais Ciliani, c'est anagramme de initial. Pourquoi ? Parce que dans son ouvrage, eh bien, il explique les premiers pas qu'on pourrait faire en alchimie, c'est-à-dire déterminer de quoi l'on parle, comment, etc. Nous avons Fulcan Eli, j'ai dit tout à l'heure, c'est Fulcan Elios, c'est-à-dire un feu de terre et un feu du ciel. Et il reste Eugène Cancelier, Eugène né d'en haut. Cancelier, ça veut dire Cancelar, échoué, arrêté, etc. Il a essayé quatre fois, il a échoué quatre fois. Et to cancel en anglais, donc. Et Cancelier, ça veut dire quand le sel y est. Parce que le sel est l'élément déterminant de l'alchimie. Mais pas seulement, c'est la partie matérielle.